Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur le plateau de TestAchat pour une nouvelle rencontre avec nos experts. TestAchat, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une association belge qui existe depuis 1957 déjà et qui vise à aider les consommatrices, les consommateurs à faire les meilleurs choix possibles ou bien à savoir vers qui se tourner en cas de pépin. A peu près tous les sujets de la vie de chacun et chacune est couvert par TestAchat. Vous avez plein de contenus déjà retrouvés sur le site testachat.be que vous soyez abonné ou non. Mais évidemment, si vous êtes abonné, il y a plus de contenu. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour et aller explorer ça de plus près. Aujourd'hui, nous allons aborder quatre thématiques différentes. On va parler vacances. La saison l'exige, je trouve. Que faire en cas de problème ? A qui s'adresser ? On va aussi parler de location de voiture. À quoi faut-il être attentif quand on fait ce genre de location ? On va après parler énergie, énergie et logement. On va parler pompe à chaleur. Et puis, on en a déjà parlé dans une autre capsule précédemment. On va parler de l'autoconsommation d'électricité quand on a des panneaux solaires. Comment est-ce qu'on peut augmenter cette autoconsommation ? Mais revenons à notre premier sujet du jour qui nous amène à la porte des vacances. Et nous sommes avec Anne Moriaud, notre juriste de chez TestAchat. Bonjour Anne. Et donc, avec toi, on va aborder maintenant une première thématique qui est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème en vacances ? Et d'abord, je voudrais qu'on commence par cadrer le sens du mot problème parce qu'en vacances ou pas, il peut se passer beaucoup de problèmes. Oui, voilà. En vacances, on peut avoir beaucoup, beaucoup de pépins. Mais donc, ici, on parle de vrais problèmes de voyage. Vous avez réservé quelque chose. Et puis, une fois sur place, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Il y a un problème. Quelque chose n'est pas disponible. Et ce genre de choses. Alors, souvent, il s'agit de problèmes d'accommodation. Donc, par exemple, vous allez dans un hôtel avec des enfants, mais la piscine pour enfants n'est pas disponible. Par exemple, vous jouez au tennis. Vous avez choisi un hôtel avec cinq ou huit cours de tennis, mais puis, il n'y en a qu'un qui est disponible et vous n'arrivez pas à jouer au tennis. Ce genre de choses-là, la chambre, vous aviez demandé une chambre familiale, mais en fait, est payée pour une chambre familiale. Mais la chambre, elle est très petite. Vous n'arrivez pas à y bouger. Ce genre de problème-là. Ce genre de déception-là. De déception-là. On ne parle pas d'accident. Non, on ne va pas parler d'accident ou d'arnaque ou de choses comme ça. Donc là, c'est vraiment... Ici, c'est vraiment... Ça ne correspond pas à ce qui était annoncé. Voilà, voilà, voilà. OK. Bon, alors, prenons des exemples pratiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça se présente ? À qui est-ce qu'on s'adresse ? Quand est-ce qu'on doit contacter les gens ? Ce qu'il faut surtout faire, c'est agir immédiatement. Ne pas laisser traîner les choses. Ne pas attendre le retour pour demander un dédommagement. Non, il faut le faire sur place. Il faut donner l'occasion à l'autre partie de vous trouver une solution. Et le problème sera réglé tout de suite. Oui, et non pas râler pendant deux semaines et puis après... Voilà. Voilà, parce que ça arrive quand même assez fréquemment que les gens attendent trop longtemps. Donc là, agissez tout de suite. Et où s'adresser, ça dépend un petit peu du genre de voyage que vous avez réservé. Si vous avez organisé vous-même votre voyage, vous avez pris un vol, puis vous avez cherché un hôtel, puis vous avez loué une voiture, etc. Là, évidemment, vous êtes tout seul. Il faudra se débrouiller tout seul pour un problème éventuel. Par contre, si vous avez réservé un voyage organisé par une agence de voyage ou aussi en ligne, ça peut s'y aller en ligne également. Là, donc, un voyage organisé peut être expliqué ce que c'est. En fait, ce sont deux services de voyage réunis. L'exemple le plus courant est l'avion plus l'hôtel, par exemple. Donc, si vous avez organisé ce voyage-là, vous pouvez vous adresser à l'organisateur qui va vous trouver une solution. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et il y a souvent dans vos documents un numéro que vous pouvez appeler à tout moment si vous avez un problème. Il y a parfois aussi une hôtesse qui passe à l'hôtel, etc. Pour vérifier que tout va bien. Donc, c'est très important de réagir tout de suite et de vous munir de preuves. une preuve du problème, mais aussi du fait que vous avez porté plainte déjà à ce moment-là. Ah oui. Donc, vous avez fait quelque chose. Qu'on a fait une démarche. Donc, bien tout gardé, tout documenté. Bien tout gardé. Bon, les preuves, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, évidemment, des photos. Tout n'est pas... Allez, une photo n'est pas toujours possible pour toutes les plaintes. Mais bon, essayez de trouver quand même un moyen de prouver de ce que vous dites. Oui, des témoignages, d'autres voyageurs, etc. Donc, il y a plusieurs quand même possibilités. Et en imaginant que le problème se passe à l'hôtel, qu'on ait fait la réservation en direct à l'hôtel, la chambre n'est pas celle qu'on avait espérée. J'imagine que la première chose à faire, c'est aller s'adresser à l'accueil de l'hôtel. C'est ça. Mais j'imagine que là, pour avoir une preuve, on peut peut-être demander une adresse mail à laquelle on peut adresser la demande. Et aussi, si on vous promet quelque chose, envoyez un mail pour dire comme... Comme promis, bien sûr. Voilà, etc. Tout documenté. Voilà, voilà. Et soyez un peu juriste. Oui, un peu d'administration, même si on est en vacances. C'est vrai que c'est stressant, ce genre de choses en vacances. Mais bon, il faut se prémunir. Il faut se prémunir. Il faut aussi penser à vos suites éventuelles au moment où peut-être vous allez devoir prouver ce que vous êtes en train de prétendre. Et aussi se dire que l'autre partie va peut-être dire que tout cela n'est pas vrai ou que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc là, soyez... Tout ce qu'on peut avoir comme preuve concrète fera le poids. Bon, mais est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on est mieux protégé que d'autres contre ce genre de problème ? Eh bien, on est mieux protégé en général quand on a, justement, réservé un voyage à forfait. On est mieux protégé parce qu'il y a toute une législation qui va s'appliquer. Donc là, tu veux dire en passant par une agence, en passant par un tour opérateur ou un organisateur ? Voilà, par un organisateur de voyage, effectivement. Donc là, vous allez être mieux protégé parce qu'il y a toute une législation. Prenons un exemple. L'organisateur tombe en faillite. Eh bien, là, il y a un mécanisme qui va faire que vous allez récupérer votre compte ou la somme du voyage ou encore que peut-être vous allez pouvoir faire votre voyage. Alors que, par exemple, si une compagnie aérienne tombe en faillite et que vous aviez fait vous-même... Tout l'itinéraire et que c'est le maillon entre... Voilà. Là, ça devient problématique et c'est à vous alors de trouver une solution. Donc, il n'y a pas cette protection contre l'insolvabilité. Ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. D'accord. Donc ça, c'est... Ça rappelle en fait que c'est vrai qu'avec les outils Internet qu'on a aujourd'hui et les accès qu'on peut trouver soi-même, ça peut sembler plus intéressant ou plus facile ou plus avantageux de faire toutes ces réservations soi-même. Exactement ce qu'on souhaitait. Donc il y a des avantages, très certainement, mais il faut être conscient du risque et des conséquences. D'accord. Et donc, imaginons maintenant que j'ai réservé auprès d'un organisateur de voyage à l'étranger. Donc l'organisateur que la société se trouve à l'étranger. Est-ce qu'il y a une différence ? Il s'agit d'un organisateur de l'Union européenne. Juridiquement parlant, il n'y a pas vraiment un gros problème puisque la législation, elle nous vient de l'Europe. Elle est donc similaire dans les autres pays. Il y a des petites différences, mais il est similaire dans les autres pays de l'Union européenne. Mais c'est surtout au niveau pratique que les problèmes vont se poser parce qu'il faudra peut-être déposer une plainte, faire des documents dans une langue qui n'est pas la vôtre, etc. Donc il faudra peut-être aller à l'étranger, écrire à l'étranger. Donc ça, c'est quand même plus difficile que de le faire avec un organisateur belge. Mais juridiquement parlant, tant qu'on reste dans l'Union européenne, il n'y a pas de grosse différence entre une entreprise étrangère ou une entreprise belge. Mais si justement on sort de l'Union européenne, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les recours ? Oui, là, il faudra regarder la législation du pays où on est. Donc là aussi, ça devient encore plus compliqué. D'accord. OK. Bon, croisons les doigts pour que vous n'ayez jamais besoin de tous ces bons conseils, évidemment. Mais imaginons maintenant, voilà, reprenons l'exemple de la chambre d'hôtel que j'ai réservée pour une famille de quatre. Et puis finalement, c'est une chambre pour deux avec un petit lit pliable, confortable et un lit à barreaux de l'autre côté, pas plus confortable et où on ne sait plus bouger. Le problème n'est pas résolu. Est-ce que je peux espérer obtenir un dédommagement ? Eh bien oui, normalement, vous avez droit, évidemment, à un dédommagement si le voyage n'était pas conforme, bien sûr. Mais ce sera plus facile d'obtenir quelque chose, souvent, si justement aussi, il s'agit d'un organisateur de voyage belge qui a accepté les conditions générales de la commission du litige voyage parce que vous pourrez vous adresser à cette commission éventuellement. Mais la première chose à faire toujours quand on revient de vacances, c'est d'essayer de régler son problème à l'amiable. Donc, il faudra écrire tout de suite après le retour. Il faudra écrire à l'organisateur pour demander un dédommagement. Et donc, si le dédommagement proposé n'est pas suffisant ou si on ne vous propose rien du tout, vous pourrez alors vous adresser à la commission de litige voyage qui est un organisme qui vous permet d'obtenir un dédommagement en dehors des tribunaux ordinaires. D'accord. Mais vous pouvez toujours aussi vous adresser, si vous préférez, au juge de paix. D'accord. Là, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé tout de suite de… Vous avez le choix entre les deux. Le grand avantage de cette commission, c'est qu'elle est peu formaliste, qu'on n'a pas besoin d'avocat. Le prix… Enfin, il faut payer un petit montant pour faire la procédure. Mais bon, ça reste abordable. C'est abordable, oui. Et ça vous permet d'obtenir gain de cause si vous avez bien sûr raison. Mais là, les preuves dont j'ai parlé au début vont être vraiment nécessaires, puisqu'on ne doit pas vous croire sur parole. Mais non, bien sûr. Il faudra prouver. Donc, et cette commission, elle propose deux procédures. La procédure de conciliation. On va désigner un conciliateur pour trouver un arrangement à la mienne ou entre les parties. ou bien il s'agit d'une procédure d'arbitrage où un collège arbitral composé de cinq personnes, deux personnes venant du secteur du voyage, deux personnes venant des organisations de consommateurs et un président juriste indépendant qui n'a des liens ni avec les uns ni avec les autres, vont prendre une décision qui est définitive et contraignante pour les deux parties. D'accord. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est vraiment solide et c'est intéressant. Voilà, voilà. Bon, à savoir, en espérant une fois de plus que personne parmi les personnes qui nous suivent et nous écoutent n'ait besoin de ce genre de recours. En tout cas, tenez-nous au courant, racontez-nous vos vacances comme vous les aurez eues. Si vous partez, si vous avez l'intention de partir, on espère que tout se passera bien et que ce seront des témoignages plutôt positifs et encourageants que vous aurez à nous transmettre. Merci beaucoup, Anne. Absolument. Alors, Anne, tu restes avec moi. Oui, oui. Nous allons clôturer maintenant ce sujet de problèmes en vacances et nous allons démarrer un autre sujet ensemble. Tu restes pour parler location de voitures pendant les vacances. Donc encore un sujet concernant les vacances. Mais il arrive à nombreux d'entre nous de choisir une destination où on n'a pas forcément envie de conduire jusque là. Et donc, on loue une voiture qui nous attend à la destination, par exemple. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Eh bien, il faut faire attention à beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Mais la première question que les gens se posent souvent, c'est est-ce que je dois réserver déjà en ligne avant mon départ où est-ce que j'attends d'être sur place pour réserver une voiture ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? En fait, il est fort difficile de répondre à cette question. Mais les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc, si vous le faites évidemment en ligne, vous avez vraiment le temps de comparer. C'est important de comparer. Vous pourrez lire l'information parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations toujours à lire. et vous êtes sûr d'avoir une voiture une fois sur place. Donc, beaucoup d'entre nous le font ainsi. Mais il est clair aussi que c'est plus flexible. Si vous attendez d'être sur place, c'est beaucoup plus flexible. Vous pouvez voir quel jour vous avez besoin d'une voiture ou pas, etc. Si le temps est beau, assez beau pour faire un tour ou pas, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et aussi, les bureaux de location locaux donnent parfois des prix vraiment intéressants aussi. C'est l'avantage, évidemment. Mais avec le risque qu'on peut arriver sur place. Mais avec le risque qu'il n'y en ait plus, etc. Ou qu'il n'y ait pas le format qu'on ait besoin. Ou qu'il n'y ait que des voitures plus importantes que ce qu'on a réellement utilisé. Ça dépend un petit peu de la personne. D'accord. Bon, ça, c'est donc réserver en ligne, réserver sur place. Ça, c'est une des premières choses à laquelle il faut faire attention. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou un âge maximum nécessaire pour faire une réservation de location ? Ça dépend vraiment d'une compagnie à l'autre. Mais souvent, entre 19 et 21 ans, ce sera difficile de louer une voiture. Ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir un permis depuis un certain temps. Par exemple, là, il faut déjà qu'on ait un permis de conduire depuis plus d'un an. Et souvent aussi, mais ça, c'est même jusqu'à 25 ans, on demande un supplément aux jeunes. Aux jeunes conducteurs. Ça, c'est les jeunes. Mais puis, il y a aussi les personnes plus âgées. Là, on voit apparaître un petit peu la même chose à partir de 75 ans. où on va demander des preuves supplémentaires du genre un certifié médical qui constate que vous êtes apte à conduire une voiture ou un certificat de l'assureur ici en Belgique. Et là aussi, on va demander des suppléments de temps en temps. D'accord. Au niveau des assurances. Non, ce n'est pas au niveau de l'assureur, c'est vraiment pour louer la voiture. Au niveau de la location même. Au niveau de la location, oui. Bien. Oui. Bon, ça, c'est important à savoir. C'est important à savoir. Il faut bien lire, justement, les conditions si vous êtes dans ce cas-là. Bien. Alors, on a choisi. On sait plus ou moins ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme document ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas oublier ? Oui. En fait, il y a trois documents. Premièrement, évidemment, le permis de conduire. Oui, ça va s'en dire. Il faut aussi une carte d'identité. Et le permis de conduire de la personne qui va conduire la voiture, effectivement. Bien sûr. Et aussi une carte de crédit au nom du conducteur principal de la voiture de location. Alors, si on voyage en dehors de l'Union européenne, il vaut mieux aussi avoir un passeport international et un permis de conduire international que vous pouvez aussi obtenir à la commune. Oui, effectivement. Il y a certains pays, certains États des États-Unis, par exemple, où il est exigé. D'autres États où il n'est pas du tout demandé. Non, ça dépend. Mais donc, renseignez-vous bien à l'ambassade. Bien sûr. Bien. Ça, c'est les documents. Et comment est-ce qu'on paye ? Pour payer, il ne faut pas confondre payer et la caution. Donc, payer l'allocation, ça, souvent, on peut le faire par carte de débit, carte de crédit, même cash. Mais il faut, de toute façon, j'en ai déjà parlé, une carte de crédit au nom du conducteur principal. Et ça, c'est justement pour constituer la caution. Il y aura une caution. Et en fait, ce sera un montant qui est bloqué sur votre carte de crédit. Donc, tenez en compte, puisque ce sera un montant dont vous n'allez pas pouvoir disposer en vacances. Et ça peut être un montant important. Oui, oui. C'est plusieurs centaines d'euros, facilement. Oui, oui. C'est quand même, voilà, c'est un calcul à faire. Alors, parce que j'en ai fait moi-même l'expérience, parfois, il est possible de le faire sans carte de crédit. Mais dans ce cas, l'agence de location exige de prendre une assurance complémentaire et qui, du coup, qui est payée d'avance, qui ne nécessite pas de bloquer la somme, mais qui permet d'être couvert en cas du moindre pépin. D'accord, oui, bien sûr. Mais en principe, il faut une carte. Il vaut mieux la carte de crédit. Il vaut mieux la carte de crédit, oui. Parce que toutes les agences n'ont pas cette possibilité-là. Je ne pense pas. La chance qui était la nôtre, c'est qu'on est tombé sur une agence qui le permettait. Alors, maintenant, comment faire un bon choix de la bonne agence de location de voitures ? Eh bien, comparer, comparer et encore comparer. Mais les gens comparent souvent uniquement le prix. Oui, mais il faut... C'est un bon point de départ. Donc, si vous voyez un prix intéressant, prenez cette agence de location. Mais après, il faut quand même aussi encore regarder les conditions. Parce qu'il y a parfois des suppléments. Et il y a énormément de suppléments. On a parlé des jeunes et des plus âgés. Mais il y a bien sûr aussi, pour certains services, il faut payer en plus. Une petite chaise pour enfants, par exemple. Mais il y a d'autres choses encore. Si vous, par exemple, vous prenez la voiture à un aéroport, mais vous voulez la déposer à un autre aéroport, là aussi, il y aura un supplément. Mais il y a énormément de suppléments. Donc, il faut bien regarder. Parce que peut-être qu'en rajoutant tous ces suppléments, ce sera plus cher que chez une autre agence. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant, je peux demander, je peux dire, lisez le tout. Mais il faut être clair. Il y a plusieurs dizaines de pages à lire. Donc, les gens ne le feront pas. On le sait. Mais regardez quand même certaines choses. Par exemple, la politique d'annulation ou justement les suppléments, les exclusions, etc. Donc, ça, c'est les assurances. Regardez quand même ces points-là, en tout cas. Et après, pour pouvoir comparer, peut-être que faire une simulation en cochant toutes les cases dont on a besoin, ça, c'est la meilleure manière de savoir exactement ce qu'on veut et combien ça va nous coûter. Et si on parlait carburant, à quoi il faut être attentif ? Oui, il y a deux systèmes. En principe, c'est le bureau de location qui choisit le système. Ce n'est pas vous, c'est le bureau de location. Il y a le full-full, comme on dit, et le full-empty. Alors, j'explique. Full-full, c'est on a fait le plein pour vous et vous devrez faire le plein à la fin. C'est le système que nous conseillons toujours parce que ça vous permet de faire le plein avec le carburant le moins cher que vous avez trouvé. Par contre, le système full-empty, c'est que vous rendez la voiture, elle peut être vide à ce moment-là. Mais on va vous demander des frais d'administration justement pour faire le plein et on va prendre le carburant à eux qui est souvent un carburant plus cher. Bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, en général, le premier système est à conseiller. Oui, ce n'est quand même pas beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas énormément de temps perdu. Tout ça pour gagner quand même pas mal d'argent. On a déjà survolé, mentionné, effleuré les assurances. Maintenant, quelles sont, selon toi, les assurances qui sont vraiment incontournables ? C'est une question difficile. Premier constat, souvent, la RC voiture, dans les contrats, on appelle ça third party liability pour être tout à fait clair dans le jargon. Là, elle sera toujours nécessaire et elle sera souvent d'ailleurs comprise dans le prix. Pour les autres assurances. Mais là, c'est quand vous avez causé des dégâts à des tiers. C'est ça qui est le cours. Maintenant, on va vous proposer beaucoup d'autres assurances. Mais il faudra aussi à chaque fois vérifier ce qu'elles couvrent et ce qu'elles ne couvrent pas. Parce qu'on constate quand même parfois que certaines de ces assurances ne couvrent pas grand-chose. Et que donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de les prendre. Mais en général, il y a aussi une assurance qui ressemble un petit peu à l'omnium. Mais ce n'est pas vraiment la même chose. Mais pour les dégâts à la propre voiture quand on est en tort. Mais là, vous devez bien regarder. C'est le collision damage waiver. Et là, il faut bien regarder justement aussi ce qui est exclu. Parce que souvent, la carrosserie est exclue. Mais donc, voilà. Alors, bon, c'est un exemple. Mais donc là, il faut bien faire attention aussi au niveau des assurances. D'accord. Oui, donc c'est vrai. Encore une fois, c'est des questions au cas par cas, selon la situation. Oui. Bon, alors une dernière question. Et on clôturera ce sujet de la location de voiture. Quand on prend en charge sa voiture et quand on la restitue, à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Oui. Quand on reçoit la voiture, il faut faire attention. Il faut faire le tour de la voiture. Mieux vaut prendre des photos. Vous pouvez prendre un petit film. Vous faites le tour de votre voiture. Vous prenez une petite vidéo. Comme ça, on est sûr qu'il n'y avait pas de dégâts ou qu'il y avait déjà certains dégâts. Mais il faut aussi vérifier si tous les documents sont disponibles. Si tout ce que vous aviez commandé est disponible. S'il y a le gilet jaune, etc. Enfin, c'est bien en ordre. Donc ça, c'est une première chose. Ça se complique, évidemment, à la restitution de la voiture. Quand vous allez rendre la voiture, là, évidemment, faites la même chose. Prenez des photos. Faites un petit film. On préfère essayer de faire ça pendant les heures d'ouverture du bureau de location. Parce que là, vous pourrez faire le tour avec une personne du bureau et vous pourrez tomber d'accord ce qui était endommagé, etc. Par contre, parfois, ce n'est pas possible quand on a un vol qui part très, très tôt, par exemple. Et là, souvent, on vous dit alors de jeter la clé dans l'une ou l'autre boîte aux lettres. Mais là, c'est un peu plus dangereux et le risque est un peu plus grand parce que vous êtes responsable jusqu'au moment où ils ont récupéré la clé et la voiture. Donc, imaginons que quelqu'un passe dans le parking et emboutisse la voiture que vous avez soigneusement garée, chouchoutée, même nettoyée. Mais vous êtes responsable de... Donc, le risque de plainte est quand même plus grand dans ces cas-là. Oui, donc, effectivement, il faut être vigilant et attentif à tout ça. Merci pour ces bons conseils. Encore une fois, on espère que vous aurez toutes et tous de bonnes vacances et de bonnes expériences de location de voiture. Merci beaucoup, Anne Moriot, d'avoir été avec moi pour ce deuxième sujet aujourd'hui et ces conseils juridiques. Au revoir. Eh bien, on quitte le sujet des vacances pour aborder un autre thème maintenant. Et j'accueille Philippe Mercier, notre expert énergie et logement qui vient d'un pas alerte me rejoindre et qui va réorganiser la hauteur de son micro comme d'habitude. Voilà, maintenant, tu connais déjà bien la... La mécanique. La mécanique de notre... L'équilibre fin pour ne pas tomber. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu compliqué qu'il ne bascule pas. Donc, avec toi, on va aborder tout d'abord la question des pompes à chaleur. Oui. Savoir, est-ce que les pompes à chaleur, c'est quelque chose que vous pourriez vouloir, qui serait adéquat pour mettre chez vous ? Alors, je vois que tu as prévu des questions pour moi. Oui, j'ai vu Julie la fois dernière qui te faisait un petit question à champ multiple. D'accord. Et je me suis dit, c'est vraiment sympa. Donc, on va commencer comme ça. Si c'est OK pour toi. Ah oui, moi, je suis tout à fait OK, mais je vous préviens, je ne connais pas grand-chose en pompe à chaleur, si ce n'est les choses qu'on a déjà pu aborder dans des rubriques précédentes. D'ailleurs, que vous pouvez trouver sur notre site internet, ainsi que sur la chaîne YouTube de test achat. Une bonne manière de placer les autres capsules. Bon, Philippe, je t'écoute. J'arrête de digresser. Première question. Je n'ai pas de buzzer. Au jour d'aujourd'hui. D'accord. En Belgique, combien de Belges ont déjà une pompe à chaleur chez eux ? Est-ce que c'est moins de 25% ? Entre 25 et 50% ? Ou plus de 90% ? Moi, je dirais moins de 25%. Je dirais vraiment... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a une pompe à chaleur. Mais c'est plus de 90%. C'est vrai ? Et tu as, à mon avis, une pompe à chaleur chez toi ? Non. Tu ne penses pas ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un frigo ou un congélateur ? Ah oui, quand même. Eh bien voilà. Donc en fait, un frigo, c'est une pompe à chaleur. D'accord. Donc c'est simplement que le monde des pompes à chaleur dans le chauffage ou dans le refroidissement, donc là, on va plutôt parler chauffage, c'est un appareil très différent d'un frigo et donc on ne soupçonne pas qu'en fait, ça fonctionne de la même façon. En tout cas, le principe de base est le même. D'accord. Donc voilà. J'ai appris quelque chose. Première question. OK. Je t'écoute. Alors pour la suite, en fait, on nous demande souvent mais pourquoi est-ce qu'on parle autant des pompes à chaleur maintenant ? Donc il faut savoir que d'abord, il y a une volonté politique au niveau de l'Europe de passer à la pompe à chaleur pour espérer décarboner le chauffage et limiter les émissions de gaz à effet de serre. On a des engagements d'ailleurs 2025-2026 dans les différentes régions en Belgique pour supprimer, en fait, ne plus autoriser des placements de chaudière et gaz mazout dans les nouveaux logements nouvellement construits. Donc ça va arriver pour le reste, pas tout de suite, mais quand même. Et donc en fait, on parle aussi de ça, pas uniquement à cause de ces engagements. C'est parce qu'en fait, la pompe à chaleur, c'est la technologie de chauffage qui est la plus performante sur le marché aujourd'hui. Et donc, il y a encore 4-5 ans, on disait aux personnes, tiens, vous avez une vieille chaudière et gaz, changez-la, prenez un modèle à condensation et vous allez faire 20 à 30 % d'économie. Donc on passe d'environ 80 % de rendement à 100 % grâce à la condensation. La pompe à chaleur, on est à 300 voire 500 % de rendement. Donc ça veut dire que... Ah oui, quand même. Si on consomme 1 kWh d'électricité, parce que ça fonctionne l'électricité, on va en avoir 3 à 5 en chaleur. Donc c'est extrêmement performant. Donc c'est pour ça qu'en fait, on en parle beaucoup et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce thème. Ah ben oui, je comprends. Je comprends effectivement beaucoup mieux. Et donc, ça veut dire qu'à terme, tout le monde devrait installer ça chez soi, puisque c'est plus performant. À long terme, en fait, c'est le souhait des politiques et il y a vraiment une logique. Ça veut dire qu'on va consommer entre 3 à 5 fois moins. Donc c'est tout à fait salutaire. Évidemment, lorsque maintenant, tout le monde doit passer à la bombe à chaleur maintenant, ben là, la situation, on est un petit peu dans une situation intermédiaire où, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à la majorité des Belges passer à la pompe à chaleur. Mais non, surtout si on vient de changer sa chaudière au gaz il y a deux ans, ce serait dommage. Oui, en fait, on a différents aspects. Il y a la situation actuelle que je n'allais pas forcément mentionner, mais tu fais très bien de le dire. Si on a un système actuel, il vaut mieux d'abord l'amortir, le rentabiliser avant de songer à changer vers un autre système de chauffage. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le conseiller à tout le monde aujourd'hui ? Il y a deux aspects un peu techniques. c'est-à-dire que la pompe à chaleur, elle ne fonctionne pas, vu le rendement qu'elle a, elle ne fonctionne pas comme une chaudière classique. Et donc, la façon dont elle va distribuer la chaleur dans le logement, elle ne va pas se faire de la même façon qu'avec une chaudière classique. Donc, si on a des radiateurs, la plupart des Belges ont ça. On va être avec de l'eau dans des radiateurs à 70-80 degrés. Une pompe à chaleur, elle est très performante, mais elle l'est aussi parce qu'elle diffuse de la chaleur à une température qui est au moins deux fois inférieure à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que si on veut pouvoir arriver à chauffer correctement son logement, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord limiter les besoins en chauffage et donc, il faut isoler massivement son logement. Et le deuxième point technique un peu financier aussi, c'est que pour qu'elle soit vraiment performante, une pompe à chaleur, elle a besoin de certaines conditions pour fonctionner correctement. Et donc, elle doit avoir la bonne puissance, la bonne dimension, le bon logement bien isolé. et à côté de ça aussi, la puissance d'une pompe à chaleur, plus elle est puissante, plus elle coûte cher. Et il y a un effet très, très, très important du prix par rapport à la taille de ce qu'on va installer. Ah oui. D'où l'intérêt de mettre la plus petite possible. Oui, oui. Parce qu'avec les chaudières, les gens n'ont pas l'habitude de ça. On met une chaudière X ou on met le double, en fait, ça ne va rien changer quasiment au prix. Il y aura peut-être 10 % de différence. Mais c'est pas énorme. Là, c'est vraiment une grosse différence. On va dépasser le multiplicateur par deux au niveau du prix. Donc, il y a vraiment un impact sur le prix. Donc, à ce stade-ci, il faut isoler massivement. Et après, on va considérer de changer et amortir son chauffage actuel, comme tu disais. Bon, tu parles, tu mentionnes le prix. Est-ce qu'on peut être plus clair ? Ça revient, ça peut revenir à combien une pompe à chaleur ? Alors, il y a différentes sortes de pompes à chaleur. Donc, sans trop s'attarder sur le détail, ça peut aller de 3 500 euros jusqu'à 30 000 euros. Oui. Alors, c'est quoi la grosse différence ? Outre le fait qu'elle est très puissante ou pas puissante, c'est son fonctionnement. Donc, quand on dit pompe à chaleur, en fait, le nom le dit, mais peu de gens le savent. En fait, le principe, c'est qu'elle va aller pomper de la chaleur à l'extérieur de l'environnement et elle va le redistribuer d'une façon hyper efficace dans le logement. Mais donc, en fonction du fait qu'elle va chercher cette chaleur dans l'air extérieur ou dans le sous-sol, le prix va être très différent, évidemment. Et si elle restitue cette chaleur sous forme d'air comme un air conditionné, par exemple, qui est une pompe à chaleur ou qu'elle est connectée à un réseau de radiateurs et de chauffage par le sol, c'est sûr que ces coûts vont être différents. Donc, une pompe à chaleur air-air type air conditionné, on va être à 3 500, 5 000 euros. Si on prend une chaudière hybride, c'est encore un autre système, on a une sorte de mini chaudière gaz avec une pompe à chaleur à l'intérieur qui va fonctionner au moment où c'est intéressant. Là, on va être plus ou moins à 10 000 euros. Si on prend du air-eau, ce qui devrait se développer en Belgique pour remplacer ce qui fonctionne dans du chauffage central, donc on enlève la chaudière, on met une pompe à chaleur air-eau. Là, on va être dans le 15 000 euros. Et si on prend du sol-eau, il faut aller creuser des forages en sous-sol pour aller capter la chaleur du sous-sol et se connecter à un réseau de nouveau avec de l'eau, donc du radiateur ou du chauffage par le sol. Et donc là, on va être avec les forages qui demandent des grosses machines, un chantier, etc. Là, on va tout de suite être à 25, 30, 35 000 euros. Oui, surtout qu'on peut aussi s'attendre à avoir des surprises. On ne sait pas toujours ce qu'on va trouver en sous-sol à partir du moment où on commence à percer. Bon, ça fait quand même un fameux budget. Est-ce que ça vaut vraiment la peine financièrement ? Est-ce qu'économiquement, il y a moyen de rentabiliser ça ? Disons qu'il y a des primes. Les régions ne sont pas complètement aveugles. Elles se rendent bien compte que ce changement qui doit arriver dans le futur et qui se produit déjà maintenant pour les nouveaux logements, il faut quand même un peu que les personnes puissent absorber ce choc de l'investissement. Donc, il y a des primes qui sont au moins intéressantes dans le sens où elles vont concerner avec des montants d'autant plus importants les technologies qui sont les plus chères. Donc, il y a une corrélation entre le niveau de primes qu'on reçoit et le niveau d'investissement de la pompe à chaleur qu'on va acheter. Mais maintenant, on a un graphique qu'on peut peut-être montrer à l'écran où nous, chaque année, en fait, on fait une analyse du coût du chauffage pour une famille belge moyenne dans une maison moyenne avec une consommation moyenne avec tous les différents systèmes qui existent. Et donc, sur le haut du graphique, on va voir une espèce de frite horizontale avec trois couleurs parce que les prix de l'énergie changent un tout petit peu d'une région à l'autre. Donc, ce n'est pas très important. Tout en haut, on va avoir la technologie la moins chère. Ça, c'est le chauffage avec une chaudière gaz, condensation. Et tout en bas, c'est le plus cher. C'est plus de deux fois et demi, trois fois plus cher. C'est l'électricité avec des chauffages un peu à accumulation d'échauffage électrique direct. Donc, la difficulté qu'on a maintenant par rapport à cette pompe à chaleur qu'on devrait voir se développer partout parce qu'elle est au milieu du graphique. Elle coûte encore plus cher qu'une chaudière gaz, condensation pour l'instant à l'usage. Et il y a une raison à ça. C'est parce que l'électricité est deux à quatre fois trop chère encore par rapport au gaz ou au mazout pour que la pompe à chaleur soit rentable. Parce que si on consomme quatre fois moins mais qu'on paye quatre fois plus, ça fait une opération nulle pas du tout intéressante. On a une prime mais au final, si la facture ne bouge pas ou même limite on paye un tout petit peu moins cher ou un tout petit peu plus pour absorber un niveau d'investissement pareil, mais c'est sûr, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, on ne va pas être convaincu très rapidement. Oui, c'est ça. Tu disais que à la question est-ce qu'on devrait tous installer des pompes à chaleur, on a entendu, ta réponse était pas forcément tout de suite. Mais est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a un public pour qui ce serait adapté d'absolument installer maintenant une pompe à chaleur ? Alors oui, parce qu'on vient de citer ce fameux gap de prix, donc l'électricité est deux à quatre fois plus cher que le gaz ou le mazout mais ça c'est valable pour ceux qui passent du gaz au mazout vers l'électricité. Mais ceux qui se chauffent déjà à l'électricité avec des radiateurs classiques électriques qui ne sont pas du tout efficaces, s'ils passent à la pompe à chaleur et ils consomment deux à quatre fois moins mais ils vont payer deux à quatre fois moins. Donc là, pour ce profil-là, là c'est vraiment très très intéressant de passer à la pompe à chaleur. Et alors un autre aspect qui est vraiment utile à savoir aussi, c'est que les logements belges dans lesquels on a mis ce type de chauffage datent des années 90, fin des années 90, début 2000 et donc ces logements sont déjà moyennement ou assez suffisamment isolés pour qu'on n'ait pas ce fameux problème qu'on a abordé au départ. Et donc pendant la crise des prix de l'énergie, c'est ce qu'on a vraiment plébiscité en masse quand on avait des personnes qui se chauffaient à l'électricité qui disaient je suis à 1200 euros par mois de facture, qu'est-ce que je fais ? Et donc on proposait à ces personnes-là de mettre un système RR comme un air conditionné directement et garder un chauffage dans votre living au cas où en plein hiver on n'arrive pas à chauffer, on peut toujours enclencher pendant une semaine ou deux semaines. Et donc sur le bilan global, c'est certain, ça va être vraiment très très avantageux. Et d'ailleurs, sur cette question de la pompe à chaleur RR qui est la meilleure marché, 3500 euros à 5000 euros, est-ce qu'on pourrait l'installer dans d'autres logements aussi ? On est en train d'étudier ça dans un projet européen avec six autres associations de consommateurs dans sept pays européens au total. Et donc l'année prochaine, on va publier des nouveaux tests encore sur ces fameuses pompes à chaleur RR. Et donc si vous êtes intéressés, vous êtes dans ce cas-là, on va faire des sessions d'information, des workshops, beaucoup de communication avec les résultats de tests. Ça sera en mai 2025. Donc là, une date à retenir. C'est mai 2025. Donc le moment est venu de commencer tout doucement, vous intéresser au sujet, aller voir un petit peu ce que c'est, vérifier ce que vous avez, faire les calculs de votre consommation. Et puis en mai 2025, avec le résultat de ces tests-là, peut-être prendre une décision et à ce moment-là, installer. Éclairer. Éclairer, exactement. Et à jour, surtout. Et à jour, avec les meilleurs appareils du marché. Exactement. Bon ben voilà, merci beaucoup Philippe pour ces éclairages, ces éclaircissements sur les pompes à chaleur en guise de système de chauffage de son logement. On clôture ce sujet-là. Tu restes avec moi puisque nous allons avoir un deuxième sujet ensemble. Et donc effectivement, Philippe Mercier est toujours à mes côtés à cette table test-achat. Donc toujours, ça n'a pas changé l'expert énergie et logement. Les deux mis ensemble en combinaison. Et là maintenant, on va parler de comment augmenter l'autoconsommation de l'électricité produite par vos panneaux solaires. Alors j'imagine que les prérequis, c'est d'avoir des panneaux solaires. Et puis, est-ce que tu peux... On en a déjà vaguement parlé lors d'autres capsules, d'autres rencontres autour de cette table. Mais c'est quoi l'autoconsommation ? Comme tu le dis, ça concerne les gens qui ont des panneaux solaires. Et donc les panneaux solaires produisent de l'électricité dès qu'il y a de la lumière et de l'ensoleillement important. Et donc cette électricité, soit elle peut être directement utilisée dans le logement si au moment où elle est produite, on est en train de consommer. Voilà, on a son ordinateur allumé, on fait fonctionner son lave-vaisselle par exemple. Et donc il y a une partie qui va être utilisée directement. Et puis le reste, en fait, va ressortir sur le réseau à travers le compteur. C'est ce qu'on appelle l'injection. Donc on va avoir cette production totale qui vient des panneaux solaires. Et puis ça va se répartir en deux morceaux. Tout ce qui va être consommé directement, c'est l'autoconsommation. Et tout ce qui ne sera pas utilisé directement, qui sort du logement à travers le compteur, ça c'est l'injection. Donc ça, c'est vraiment pour situer le concept. Alors, visiblement, il y a moyen d'améliorer l'utilisation de cette autoconsommation. Mais imaginons qu'on a des panneaux solaires et qu'on ne change rien dans sa manière à laquelle on utilise ces appareils électriques. Eh bien, quand on ne calcule pas, quand on ne s'organise pas, combien est-ce qu'on utilise, combien de cette autoconsommation est-ce qu'on consomme ? En fait, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui ont des panneaux solaires et qui, a priori, n'ont pas changé leurs habitudes. Donc, ils vont continuer peut-être à enclencher leur lave-vaisselle après que les invités soient partis, par exemple, en soirée. Alors qu'à ce moment-là, c'est sûr, il n'y a pas de production. Donc, on ne va pas vraiment autoconsommer. Si le lendemain, il fait beau, c'est mieux de le faire fonctionner en journée. Mais donc, toutes ces personnes qui ne changent pas forcément leurs habitudes, la moyenne en Belgique, on constate, on est entre 25 à 30 % d'autoconsommation. Donc, ce n'est quand même pas si mal. Parce que ça veut dire qu'on a 25 à 30 % sans faire de calcul qui va disparaître de la facture, en gros, puisque ça ne va plus être prélevé du réseau à travers le compteur. Donc, ça n'apparaîtra plus sur les index de compteur. Ça sera vraiment une économie sur la facture. Et les 70 % qui restent ou les 75 % qui restent, ça sera remis sur le réseau. OK. Donc, 35, c'est déjà pas mal. C'est quand même assez encourageant. Mais est-ce que tu as j'imagine une... Je te connais. Tu as probablement une très longue liste de conseils à donner pour améliorer ça. Si tu devais choisir les trois conseils les plus efficaces et les plus faciles à mettre en place, ce serait quoi ? Alors, nous, on s'amuse beaucoup. Comme tu dis, moi, j'ai une très, très longue liste sans fin. Et donc, le top 3, j'ai une petite image qui va sûrement apparaître à l'écran maintenant pendant que je parle. On me le confirme dans la régie. J'en profite pour les remercier parce qu'ils font ça très bien. Et donc, sur cette image, on a notre top 3 parce qu'il faut savoir qu'on avait un autre projet européen qu'on a fait en 2016. On a suivi 30 familles pendant presque deux ans et on a mis des systèmes pour tout mesurer chez eux. On les a laissés faire comme ils faisaient avant. Puis, on leur a donné plein de conseils, cette fameuse longue liste. Ils ont appliqué tout en partie. Et puis, on a fait le bilan après deux ans de ce que ça avait donné comme différence. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a trois choses qui ont un impact intéressant, mais aussi, il y avait l'aspect est-ce que c'est facile à faire qu'on a pris en compte ? Et donc, on a tous les électroménagers genre lave-linge, la vaisselle, sèche-linge, tout ce genre de choses. La plupart des gens ont un départ différé. Maintenant, on peut faire plus une heure, plus deux heures, plus trois heures. Et donc ça, si on déplace ces consommations-là en journée et qu'on fait un peu attention à la météo en quartier du soleil, ça, ça permettait d'augmenter environ de 3 % même plus le niveau d'autoconsommation. Alors, une autre chose qui permet vraiment de booster, c'est le chauffage de l'eau parce que ça, ça consomme vraiment beaucoup. Donc, quand on a un ballon qui fonctionne à l'électricité, par exemple, on va pouvoir aller jusqu'à 13 %, voire 15 %. Donc ça, c'est vraiment un énorme bond. On passe de 30 peut-être à 45, donc c'est énorme. Et alors, l'autre aspect qui est intéressant qu'on avait regardé à l'époque, c'était les véhicules électriques puisque là, ce sont des grosses capacités de reprise, de consommation. Et puis, quand on l'utilise, ça consomme beaucoup aussi. Donc, on peut le recharger le lendemain. Et donc là, on allait de 10 à 40 % d'augmentation de l'autoconsommation. Et donc ça, c'est surtout lié aussi à comment on recharge ces fameuses voitures et donc surtout quel type de borne on a. Et à quel moment on le branche ? Et à quel moment on le branche ? Évidemment, sans le branche le soit, ça ne sert à rien. Oui, c'est plus embêtant. Ça, c'est certain. OK. Donc, ça fait déjà trois tips, trois conseils assez faciles à mettre en place. Mais tu disais qu'en prenant les exemples des horaires, imaginons, on a la parfaite tranche horaire d'ensoleillement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On branche tout ? Le ballon d'eau, le sèche-linge, le lave-vaisselle, le micro-ondes. Et toute la Belgique s'éteint. Voilà. On prépare tous les petits plats de la semaine. On se lave les cheveux, on se sèche les cheveux, on fait son repassage tôt. Pas tout en même temps. J'imagine un personnage tentaculaire avec plein de bras qui fait tout à la fois, oui. Alors, non, ne vous greffez pas des bras, ce n'est pas utile. Ah, zut. Si tu veux, tu peux. Il faut avoir une très, très grosse installation solaire. Mais donc, effectivement, l'installation solaire, elle va fournir de l'électricité. Mais donc, pas toute la journée, pas de la même façon. Si on est en plein sud, par exemple, c'est sûr que c'est au moment où il y a le pic du soleil à midi, qu'on va avoir énormément d'électricité et le matin, moins et le soir, encore un peu moins. Et alors, on est dans une moyenne entre les deux. Mais donc, si on met tous les appareils en même temps, en fait, ils vont tous avoir des consommations, des puissances, puisque c'est surtout ça qui a un impact, qui vont s'additionner. Donc, si on lance un boilé électrique, c'est 2000 watts. Si on lance son lave-vaisselle qui chauffe l'eau, c'est 2000 watts. Si on lance son lave-linge, c'est 2000 watts, ça fait 6000 watts. En fait, c'est mieux de les lancer en décalé pour essayer de rester dans la zone de puissance et de production qui est vraiment disponible. Quand je disais la voiture électrique, si on recharge avec une borne intelligente, on peut passer de plus 10 ou plus 40 %, là, typiquement, c'est très pratique, c'est très facile, on n'a rien à faire. On a cette borne qui va regarder quelle est la quantité disponible à chaque instant qui est fournie par l'installation photovoltaïque. et donc, elle va prendre 5 heures, prendre 2 heures, elle va s'adapter. Et donc, elle va grignoter sagement et gentiment tout ce qui est disponible sans jamais prendre du réseau. Les appareils ne font pas ça. Donc, il vaut mieux, effectivement, essayer de les mettre l'un derrière l'autre. Et donc, pour ça, évidemment, on se rend bien compte que ce n'est pas simple de savoir combien je produis mais combien je consomme mais combien il me reste, à quel moment j'enclenche tel appareil, combien de puissance il fait. Oui, ça devient une gestion qui peut faire froid dans le dos beaucoup d'entre nous. Donc, on a trouvé une solution simple. Mais bien entendu, je n'en attendais pas moins de ta part. Et donc, on a vraiment une section sur notre site. Il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche compteur digital test achat et port P1. Et alors là, on va tomber sur une magnifique publication très récente. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a fait un test sur des systèmes de monitoring et donc, ce sont des petits appareils très simples qu'on peut connecter à une petite prise, un petit port P1 justement sur le compteur digital. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un compteur digital sinon ce n'est pas possible. On achète ce petit système, on le connecte et avec une application sur son téléphone, on peut voir avec des représentations graphiques très simples, est-ce qu'on est en train de prendre du réseau ou est-ce qu'on est en train d'injecter, de renvoyer un surplus vers le réseau et de quelle ampleur ? Combien ? Et à ce moment-là, on ouvre son téléphone, on se dit, tiens, voilà, je vais lancer mon lave-vaisselle. Ah, je vais vite ouvrir mon application. Ah, je suis dans le vert ou je suis dans la bonne couleur. OK, je lance mon lave-vaisselle où la veille, j'ai vu qu'on était dans une bonne zone entre 11h et 13h. Je vais mettre mon départ différé. Et hop, c'est fait. Et donc là, on a vraiment sur maconso-sous-la-loop.be, ça, c'est un site qui regroupe tous les systèmes de monitoring qui sont disponibles et connectables à ce fameux compte en digital. Mais il y en a énormément et ils ne sont pas tous simples et ils ne sont pas tous bon marché. D'accord. Donc, ce que je disais avec les mots-clés, là, pour chercher notre publication, on en a vraiment restreint la recherche à 11 systèmes, pas trop chers, faciles à installer, sans abonnements, qui ne sont pas liés à un fournisseur d'énergie. Comme ça, vous n'êtes pas coincé avec votre fournisseur si vous voulez changer. Et donc, on en installe un. Moi, j'en ai un chez moi et c'est hyper facile. Oui, mais toi, je t'imagine très bien faire des petits graphiques et faire des petits tableaux et mettre des petites des gommettes de couleurs. Même ma femme rentre parfois le midi avant qu'on ait des appareils en démarrage différé. Je me suis dit, bon, on verra si elle adhère au système. Voilà, ce n'est pas son rayon, ce n'est pas son domaine de travail. Elle me disait, je suis rentrée, j'ai vu que je pouvais lancer une machine. Je suis vite rentrée parce que j'avais oublié. un vrai jeu et certains de ces systèmes proposent même un petit écran comme une tablette comme ce que tu as devant toi qu'on peut mettre dans la cuisine et alors on voit si on est dans le rouge, dans le vert. Et ça peut devenir en fait un jeu familial. Presque ludique. Exactement. Une bonne manière d'impliquer les enfants d'ailleurs dans les tâches ménagères. Pourquoi pas ? Nous, on est passé de 25% à 42% de consommation avec tous ces petits trucs et donc voilà. Et maintenant, on se maintient et donc c'est toujours un petit challenge familial. C'est chouette. Eh bien, bravo et merci beaucoup Philippe. De rien. Une dernière chose à ajouter où là, on a vraiment fait le tour de la question. On a fait le tour là. Eh bien voilà, c'est parfait. Merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt pour d'autres sujets. Que ce soit, je pense qu'il y en aura avant mai 2025. Oui, il y en aura. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je crois aussi. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. À très bientôt. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour rappel, on a abordé des thématiques de nouveau assez variées. On a eu un bloc vacances avec Anne Moriaud où on a parlé de ce qu'il fallait faire en cas de problème pendant nos vacances. Et on a parlé aussi des locations de voitures et à quoi il faut faire attention. Philippe Mercier, quant à lui, est venu parler pompe à chaleur. Pourquoi et qui pourrait avoir intérêt à en installer chez soi ? Et nous avons terminé avec les quelques tips, les quelques conseils incontournables pour augmenter l'autoconsommation de l'électricité produite par vos panneaux solaires. Donc voilà, si vous avez raté un de ces sujets, vous savez ce que vous pouvez aller rattraper. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, votre présence à nos côtés aujourd'hui encore. Si vous avez des thématiques que vous avez envie qu'on aborde, vous nous envoyez un petit mot. Si vous avez des commentaires, si vous avez des témoignages à nous envoyer, si vous avez essayé l'un de ces conseils par exemple que Philippe vient de nous donner, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mot via les différentes plateformes de réseaux sociaux ou sur notre site internet pour nous raconter comment ça s'est passé. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et d'ici là, faites de bons choix ! pour de nouvelles émissions